Bonjour, aujourd'hui on va voir les modules standards, donc les modules standards c'est toutes les bibliothèques déjà écrites par plein de gens. On va en voir qu'il y a une toute petite partie, simplement les quelques modules qui sont utilisés le plus couramment. J'ai fait un petit programme ici, module standard.py et puis si j'ouvre ça avec Kate quand même, voilà un éditeur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'on va essayer d'expérimenter aujourd'hui. Donc on va tester le module 6, le module mat, puis le module random qui nous donne des nombres aléatoires, bref bon. Le système c'est pour avoir un petit peu les entrées et sorties de trois trucs, mat pour quelques opérations mathématiques, puis random, voilà. Je mets ça de côté pour le moment, on va essayer de taper tout ça en mode interactif et puis évidemment nous ce qu'on va prendre pour le moment, c'est le terminal et puis depuis le terminal on va taper Python 3 pour prendre la version 3 et puis essayer toutes ses fonctionnalités. Alors la première chose à savoir c'est que déjà on a, on doit importer donc la librairie, alors par exemple si j'importe la librairie pour système, ben je tape importe 6 et puis immédiatement elle est importée. On voit rien donc encore, mais on peut contenu, on peut afficher son contenu, par exemple en allant voir la fonction dire, la fonction dire nous nous explique un petit peu tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque et puis bon ben on a tout un tas le jeu tenis là, oulala, on va vite avoir un petit peu peur quand on voit tout ça. Bon évidemment ça nous donne tout ce qu'il y a dans le, dans ce document qui s'appelle 6. Alors qu'est-ce qu'on voit là, il y a STD in, STD out, il y a des tas de trucs intéressants. Il y a peut-être un cas intéressant, c'est le pass PATH. Il nous permet d'avoir accès au chemin de recherche du système pour savoir où retrouver les différents fichiers, justement les fichiers système, savoir où se trouve tout cela en fait, si on veut aller les consulter. Alors peut-être que la première des choses, c'est déjà d'imprimer cette variable. Donc si je tape ça, ça me fait, ça me fait quoi ? Oui, ben voilà tout ce que j'ai. Je vais voir dans le répertoire courant. Ensuite, comme j'ai installé par défaut sur Linux, USR Libre, Python 5, Python 3.5, ZIP, c'est là que se trouvent toutes les librairies sous forme compactée. Puis ici, on a USR Libre, Python 3.5. Bref, puis il y a des tas d'autres chemins d'accès à la suite. Si vous êtes avec Windows, par contre, vous n'avez pas tout à fait la même chose parce qu'avec Windows, ça vous donnera un autre résultat. Vous avez des autres répertoires, ils sont installés dans d'autres dossiers. Donc déjà le slash est à l'envers, enfin etc. Ça dépend d'où vous l'avez installé. Ensuite, on va déjà voir simplement ce que c'est que STDIN. Bon, ça ne nous aidera peut-être pas grand-chose, mais STDIN, c'est l'ouverture standard, la saisie des données standard. Il nous dit que c'est ouvert en mode lecture, puis que c'est du ETF8. Voilà, et puis tout simplement, voilà, c'est un fichier standard. En fait, c'est le clavier. Ça correspond au clavier maintenant. Le STDOUT, c'est censé être l'écran. C'est aussi en WRITE, c'est-à-dire il est en écriture. Et puis éventuellement, ce qu'on peut voir aussi, c'est les arguments qui ont été lancés quand on lance la commande. Il n'y a rien du tout, c'était juste Python. Et puis il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien derrière la commande. J'ai tapé Python sans rien. Évidemment, si je tape quelque chose derrière, le nom d'un fichier, il me mettra le nom du fichier qui a été mis en paramètres. Donc de cette façon-là, vous pouvez récupérer les paramètres de votre commande. Vous pouvez aussi changer le PS1, c'est-à-dire le fichier, le prompt qu'il a avec ces trois trucs, au lieu de mettre des caractères comme ça. Si je mets par exemple XXX, peut-être un espace après ou un deux points, quelque chose comme ça. À ce moment-là, on a changé le prompt de Python. On a mis XXX au lieu de ces trois chevrons. Cela dit, vous avez bien vu que cette variable PS1, elle est affichée. Ça y est, je ne la trouve plus. Là, voilà, elle est affichée ici. Donc c'est une variable utilisable. Cela dit, je peux aussi taper, qu'est-ce que je peux taper pour avoir des informations ? PS1.doc, et puis peut-être bien que j'ai quelque chose, PS1 is not defined. Ah oui, bien évidemment, il faut taper 6.ps1.doc. Voilà, il nous dit que c'est un objet, que c'est le script, c'est pour créer le prompt qui est là. Bon, puis si on veut revenir au prompt normal, on doit mettre PS1, et puis on remet ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis, on est comme avant. Ensuite, je crois qu'on a fini déjà avec ce module. Après, on va essayer de voir le module math. Alors, importe math. Là, on importe tout le module d'un coup. Et puis, qu'est-ce que j'ai dans math ? Évidemment, j'ai pas mal de trucs. Notamment, là, on voit que j'ai, je sais pas, par exemple, une tangente, un logarithme, etc., un cosinus, une racine carrée. Bon, ben, on va essayer 2, 3. On va peut-être essayer, je sais pas, de calculer la racine carrée de 2. Alors, la racine carrée de 2, ça donne 1,414. C'est assez logique. Bon, remarquez que j'ai mis 2.0. Parce que ça pourra lui donner directement un nombre réel. Ensuite, je peux calculer, je sais pas, une arc tangente pour voir qu'effectivement, on travaille en radian. Donc, arc tangente de 1, ça doit donner 45 degrés. Mais il me donne 0,785 parce que c'est en radian. Et puis ensuite, j'ai éventuellement la fonction arc tang 2. C'est-à-dire que si je veux pouvoir introduire le delta x, le delta y pour calculer la tangente, l'arc tangente, l'angle. Si je mets moins 1, par exemple, pour revenir en arrière, dans x, c'est le y en premier, là. Il nous dit bien que c'est un angle de 2,35 radian, c'est-à-dire que c'est plus grand que 99 degrés. Puis on peut obtenir de l'information sur cette fonction, bien sûr. Si on fait, il est toujours mat, arc tang 2, point, doc, et puis on obtient quoi ? Il nous dit que c'est arc tang 2, il met y en premier, x en suivant, et puis que ça nous donne un angle en radian, avec le delta x et le delta y qui sont introduits. Il faisait la division de delta y, delta x, mais il dit qu'on dessine. On va s'arrêter là pour les fonctions mathématiques. Après, ce qui peut être pratique de temps en temps pour choisir quelque chose au hasard, c'est random. Alors, là, pour vous montrer un autre exemple, je ne vais pas introduire toute la librairie. Je vais taper simplement from random importe seulement deux choses. Alors, randint pour avoir des nombres entiers, puis random pour avoir des nombres réels. Donc, si je tape ceci, je n'ai plus besoin de taper systématiquement mat, point, machin, ou bien random, point, randint. Je tape directement le nom randint. Donc, effectivement, je peux taper randint, et puis je n'ai pas besoin de... Ah oui, il faut que je mette des paramètres, j'ai une valeur entre 0 et 100, par exemple. Pour que j'ai mis des points, c'est virgule. Et puis, j'ai une valeur entre 0 et 100. Je peux prendre ça plusieurs fois, j'en ai plusieurs différentes. C'est aléatoire. Je peux prendre maintenant une valeur réelle. Alors, pour une valeur réelle, c'est simplement random. Et puis, je n'ai pas de paramètres. Et puis, j'ai une valeur entre 0 et 1 systématiquement. Voilà. Bon, ben, je vous laisse découvrir un petit peu le reste un peu tout seul. Voilà. Merci de m'avoir écouté. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501